Fin des années 90, j'étudie l'ethnologie et mon sujet de mémoire est le conte à l'hôpital. J'avais rencontré beaucoup de conteurs pour construire mon sujet, Mamadou Diallo, Djihad Darvish, à qui nous partageons la scène ce 4 novembre, Catherine Zarkat, Henri Gougo, entre spectacles et interviews. Et je me suis mis aussi à raconter pour comprendre les faits du conte, savoir ce que c'est. Et plus je racontais, plus on me disait mais continue ! Et du coup, comme l'avait un peu prophétisé lors d'une conversation sur un canapé, Mamadou Diallo me l'avait dit, en me confiant un conte à l'oreille, il m'avait dit tu te feras manger par le conte. Et c'est ce qui est arrivé, je me suis fait manger par le conte. Et ça me fascinait de découvrir à travers ces conteurs un univers à chaque fois, une culture transmise par un artiste ou une artiste, juste par la force de ses mots, sa gestuelle. Et son être en toute convivialité avec le public. Et c'est ce que j'ai retrouvé également au Japon, avec l'enseignement des maîtres de la parole du Rakugo, tel que vous le découvrirez à la nuit du conte. En 1865, les dernières années de l'époque Edo, au Japon, un jeune garçon d'origine britannique débarque à Yokohama, au Japon. Il s'appelait Henry Black. Il va devenir le premier étranger maître de la parole, maître de Rakugo, un shinuchi. On l'appelait le conteur aux yeux bleus. Et ce soir, vous allez entendre son histoire, et également les contes qu'il interprétait. On vous attend le 4 novembre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501